Dans nos années de classe prépa, il arrivait toujours une journée que nous appelions le jour de l'inversion. Ce jour-là, les bisous, bisutaient les anciens qui, pendant 24 heures, courbaient un peu l'échine sous le vent de la vengeance. Mais cela ne durait qu'une journée. Et quoi qu'il en soit de ce retournement, il n'arrivait jamais que les plus mauvais de la classe soient obligés d'expliquer les mathématiques aux meilleurs et encore moins aux professeurs. Eh bien, chers amis, ce jour-là est arrivé. Je n'imaginais pas qu'à mon âge, je serais obligé, moi, inexpert, de parler des nouvelles technologies aux meilleurs experts de mon pays. Donc, je crois introduire mon propos en me disant que vous allez passer un très mauvais moment pendant une heure. Et donc, au travail. Je ne connais pas d'êtres vivants, cellules, tissus, organes, individus et peut-être même espèces, dont on ne puisse pas dire qu'ils stockent de l'information, qu'ils traitent de l'information, qu'ils émettent, qu'ils reçoivent de l'information. Et cette quadruple caractéristique est si propre aux vivants qu'on serait tenté de définir la vie de cette manière. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que les contre-exemples surabondent. À l'effet, je ne connais pas d'objet du monde, atomes, cristals, montagnes, planètes, étoiles, galaxies, dont on ne puisse pas dire de nouveau qu'ils stockent de l'information, qu'ils traitent de l'information, qu'ils émettent et qu'ils reçoivent de l'information. Donc, cette quadruple caractéristique est commune à tous les objets du monde, vivants ou inertes. Et nos sciences dures, qui autrefois ne parlaient que de force et d'énergie, parlent depuis assez récemment de codes et de ce qu'on appelle en général le doux. Les sciences dures s'occupent aussi du doux. Cela dit, je ne connais pas non plus d'association humaine, que ce soit une famille, une ferme, un village, une métropole ou une nation, dont on ne puisse pas dire de nouveau qu'elles stockent de l'information, qu'elles traitent de l'information, qu'elles l'ont aimée et qu'elles en reçoivent. Voici donc une caractéristique assez commune aux sciences humaines et aux sciences dures, c'est-à-dire, finalement, à notre existence et à notre environnement, de telle sorte que le jour où nous avons inventé un objet qui traite, stocke, émet et reçoit de l'information, je veux dire l'ordinateur, à ce moment-là, nous avons inventé quelque chose qui peut s'appeler un outil universel. Pourquoi ? Parce qu'il mime d'une certaine façon les choses dont je viens de parler, mais quelle chose ? Mais toutes choses. D'où le caractère universel de cet outil, qui n'est pas universel parce qu'il sert à tout, il peut servir à tout, mais aussi parce qu'il mime le comportement, la conduite ou le profil des choses de ce monde. Changement, révolution culturelle ou cognitive, mais premièrement pratique. Car, autrefois, lorsque j'étais jeune, évidemment, c'était le paléolithique supérieur. Lorsque j'entrais quelque part dans une échoppe quelconque, je pouvais reconnaître le métier de quiconque par l'observation extérieure et la position de son corps. Si je voyais un homme avec un tablier de cuir brandir une masse sur une enclume, je disais voici un forgeron. Si je voyais quelqu'un armé d'une varlope, je disais voici un menuisier. Si, par exemple, je voyais une femme avec une blouse blanche tachée de rouge et de vert au milieu des cornus, je me disais tiens, voilà une chimiste ou une pharmacienne derrière un guichet, je disais une banquière, une postière. Aujourd'hui, où que je rentre, je vois un homme penché ou une femme penchée devant son écran en train de tapoter sa console, je ne peux plus distinguer les métiers. Voici de nouveau l'universalité reconnue. Par conséquent, révolution pratique sur les métiers, révolution culturelle sur le langage, car vous le savez sans doute, entre l'édition précédente du dictionnaire de l'Académie française et l'édition d'aujourd'hui, la distinction est de 20 000 mots, ce qui est un gradient de croissance et de différence qui n'a jamais existé dans aucune langue et dans aucun moment de l'histoire. Et la plupart de ces mots sont des mots de métier, la plupart de ces mots sont des mots de science. D'où révolution. On m'a invité à réfléchir devant vous à cette révolution dont je viens de parler, au moins du point de vue pratique et du point de vue des quatre caractéristiques considérées. Alors, je vais le faire de trois manières. Je vais tenter de décrire cette révolution d'abord dans le temps, ensuite dans l'espace, et enfin pour ce qui concerne nous autres, les hommes et les femmes, qui traitons de ces nouvelles technologies. Et d'abord, du temps. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de cette quadruple fonction de stocker, traiter, émettre et recevoir d'informations, j'avais devant l'esprit quelque chose comme un couplage entre un support et un message, par exemple. Et considérons, je vous prie ensemble, ce couplage très simple du support et du message. Ce couplage a une histoire. Et dans ma première partie, je voudrais que vous considériez avec moi cette histoire-là. Prenons un peu de recul pour comprendre les nouveautés d'aujourd'hui. Et ce recul sera suffisamment grand pour que j'aille jusqu'au moment où l'humanité n'avait pas encore inventé l'écriture. À l'époque de ce stade oral, car il s'agissait en effet de ce qu'on appelle le stade oral, non pas au sens de Freud, mais au sens des linguistes, à cette époque du stade oral, le support, c'était le corps humain. C'était le cerveau et le corps en entier. Et, au fond, le stockage, le traitement, l'émission, c'était finalement le corps, la mémoire, la voix, les circonvolutions du cerveau, bref, la totalité de l'organisme humain recevant, émettant de l'information, se souvenant de l'information et le traitant quant à soi. Laissons ce stade oral et considérons maintenant brusquement une révolution considérable qui se passe, disons, autour du 1er millénaire avant Jésus-Christ, 500 ans ou 1 000 ans avant Jésus-Christ, révolution concernant l'écriture. L'écriture est le 1er support extérieur aux corps humains, support velin, peau de bête, ou papier, ou papyrus, le mot papyrus étant l'équivalent du mot Bible, comme vous le savez, et invention d'une écriture sur ce support, écriture d'abord signalétique et un peu figurative, et ensuite abstraite, avec 24 lettres de l'alphabet, c'est celle-là que je considère. Or, dès le moment où change le couplage support-message, c'est-à-dire le moment de l'invention de l'écriture, alors, dans nos civilisations, tout change, et tout change de telle sorte que le spectre du changement est assez large pour que je puisse le considérer rapidement devant vous. Premièrement, ce qui change, c'est les villes. On ne peut organiser des villes que dès lors qu'on est en possession de l'écriture. Pourquoi ? Parce qu'on peut écrire du droit et le droit devient stable. C'est le code d'Amourabi, par exemple. Invention du droit écrit, invention des grandes villes et des premières métropoles et, du coup, invention de l'État. L'État, probablement, est fils de l'écriture. Mais État, droit, métropole, et aussitôt advient quelque chose de parfaitement nouveau qui est une deuxième invention abstraite qui est liée à celle de l'écriture, c'est l'invention de la monnaie. Et, en effet, la monnaie est une manière d'écrire sur un support de bronze ou de cuivre un dessin ou une valeur. Et cette monnaie est suffisamment abstraite pour remplacer tout à coup tous les détails complets, considérables et compliqués du troc. Il était très difficile d'échanger une vache contre un boisseau de blé. Il est très facile de se traiter à ce qu'on appelle l'équivalent général, puisque la monnaie est assez abstraite pour représenter à peu près tous les objets du monde qu'on veut acheter ou vendre. Invention des villes, invention du droit, invention de l'État, invention de la monnaie, facilitation du commerce, invention de la géométrie. Nous savons, nous, historiens des sciences, qu'on ne peut rattacher l'invention de la démonstration géométrique au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle même, comme fille de l'écriture. Mais plus encore, coup de tonnerre dans le croissant fertile, dans un endroit nekoumène entièrement défini, entièrement occupé par des religions polythéistes, coup de tonnerre formidable, invention du monothéisme, avec les prophètes écrivains d'Israël, et invention de ce qu'on appellera, à partir de là, là où les religions du livre, là où les religions de l'écriture, de la Torah, pour nos amis juifs, pour l'écriture sainte, pour nos amis chrétiens, de livres le Coran, pour nos amis de l'islam. Les religions monothéistes sont essentiellement des religions filles de l'écriture. Déployez maintenant la totalité de ce spectre, et vous allez vous apercevoir que notre civilisation est la fille directe, politiquement, juridiquement, commercialement, pédagogiquement. J'ai oublié de parler de la pédagogie, parce que la païdéia grecque est de nouveau fille de l'écriture. Pourquoi ? Parce que chaque instituteur ou chaque enseignant a à sa disposition l'odyssée d'Homère qui n'a pas besoin de savoir par cœur, et dont il peut léguer à ses enfants les contenus divers concernant les métiers. Pédagogie, science, géométrie, religion. Vous voyez donc que le spectre de cette révolution est tout à fait considérable, et il est d'autant plus stable, d'autant plus important, que je vais tout d'un coup le répéter, et que je vais le répéter quelque chose comme deux millénaires plus tard, lorsqu'apparaît la deuxième révolution concernant ce couplage que j'ai annoncé entre le support, le corps humain, puis le papier ou le parchemin, et le message, c'est-à-dire l'information que l'on veut stocker, traiter, et mettre ou recevoir. Deuxième révolution concernant ce couplage, l'invention de l'imprimerie autour du 15e, 16e siècle. Et dès lors que l'imprimerie est inventée, la révolution concernant cette nouvelle technologie, cette nouvelle technologie numéro 2, est exactement la même dans le spectre que je viens de dessiner que la première révolution. Et en effet, vous pouvez le voir, Venise, à cette époque-là, devient une ville-monde. Il y a une sorte de mondialisation de Venise autour de la Méditerranée. Le commerce commence à changer complètement grâce à l'invention du chèque, de la banque, du traité de comptabilité. La traité de comptabilité date de cette époque-là. Commerce, droit, naissance de ce qu'on pourra appeler plus tard le capitalisme, qui est né là, à cette époque-là, et qui est aussi fils de l'imprimerie, mais naissance surtout de ce qu'on appelle la science moderne, c'est-à-dire la science expérimentale, qui n'est plus la science abstraite des Grecs, qui était fille de l'écriture, mais la science expérimentale, au moment de la Renaissance, est en effet fille de l'imprimerie, mais en même temps, crise extraordinaire sur les religions, puisque la réformation, ou la réforme, est née précisément à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Luther commence la réforme en disant ce fameux propos « Tout homme est pape, une Bible à la main ». Et il faisait tenir à la main cette Bible imprimée. Et la Bible imprimée était désormais à la disposition de tout un chacun, qui, du coup, n'avait pas besoin de se référer à une autorité organisée, mais qui était libre lui-même. Et cette liberté va revenir vers les questions d'ordre politique. C'est le début de la démocratie, d'une démocratie au sens moderne. Et du coup, dans la deuxième révolution concernant le couplage support-message, nous avons de nouveau une transformation complète de la totalité de la culture et de la civilisation considérée. Du coup, ma conclusion est toute simple. Elle consiste à dire si nous avons aujourd'hui ou si nous sommes aujourd'hui les contemporains d'une révolution qui porte précisément sur le même couplage support-message, c'est-à-dire sur les quatre opérations dont je viens de parler, alors nous devons retrouver autour de nous exactement le même type de révolution, savoir la mondialisation, mais elle est justement là, la transformation de la monnaie et du commerce, mais oui, la monnaie volatile, elle est là, des crises concernant la science, mais oui, bien entendu, il est bien clair qu'aujourd'hui, un professeur de science, quelle que soit cette science dans l'université, enseigne aujourd'hui autour de 70 à 60 % de contenu scientifique qu'il n'a pas lui-même appris sur les bancs de cette université, dont la révolution scientifique est tout aussi considérable que les deux que je viens de considérer, mais aussi des révolutions concernant la pédagogie, vous savez que la crise aujourd'hui de l'école et de la pédagogie est considérable et probablement difficile à régler, et aussi crise des religions, ce n'est pas la peine que je détaille ce sujet, puisque les journaux en sont pleins depuis déjà dix ans. Par conséquent, la révolution dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous sommes, ressemble dans son basculement aux deux basculements que je viens de décrire lorsque la première révolution concernant ce couplage a eu lieu, de la même façon que dans la deuxième révolution, on obtient le même type de spectre. Nous avions appris à l'école le plus souvent que les grandes révolutions concernaient le dur, le hard, et on parlait beaucoup de la révolution industrielle, on parlait beaucoup de la révolution économique au Moyen-Âge, de l'invention du moulin à vent, de l'invention des forges et des traitements des machines à feu dès le début du XIXe siècle, si on fait une comparaison entre la description que je viens de vous faire des conséquences fondamentales des révolutions concernant le doux, c'est-à-dire le traitement de l'information, la comparaison est écrasante. C'est lorsque interviennent des révolutions concernant l'information que les civilisations basculent et se mettent en place de manière nouvelle. Et donc, sur le temps, et j'ai fini ma première partie, sur le temps, je dois dire que nous vivons aujourd'hui une période comparable à celle que le Moyen-Orient a connue au premier millénaire avant Jésus-Christ ou que la Renaissance européenne a connue autour du XVe, XVIe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas conscience de la nouveauté extraordinaire des temps dans lesquels nous vivons, nous pensons, nous réfléchissons et nous avons rapport les uns aux autres. Je vais en parler tout à l'heure. J'ai promis de parler du temps et je promis aussi de parler de l'espace. Mais je ne peux pas parler de l'espace globalement parlant. Je voudrais en parler en choisissant un terme, un petit détail, et en essayant de l'analyser avec un peu de précision. Tout le monde connaît le mot « adresse » et je voudrais analyser ce mot-là devant vous. Si vous me demandez mon adresse, je vais vous répondre une réponse classique, 133, place de la République, Paris XIe, par exemple. Et cette adresse-là se réfère à un espace bien connu, qui est un espace où on peut définir des repères, des points de repères, où on peut définir des latitudes, des longitudes, des partages de nations, des découpages de départements, des découpages de municipalités et des distances entre les maisons, 128, 145, 235, etc. Cet espace, vous êtes plus savants que moi, vous l'avez aussitôt reconnu, c'est un espace euclidien, c'est un espace cartésien qui est référé à des points de référence connus. Cet espace-là, c'est l'espace dans lequel nous avons vécu. Et je dirais volontiers, simplement par manière de provocation, que cet espace-là, je vais montrer que nous l'avons abandonné, que cet espace-là, d'autrefois, celui qui était celui de mon adresse, c'était tout simplement l'espace des réseaux. Autrefois, nous vivions dans un espace où il y avait des réseaux de coordonnées. Et en effet, il y avait des réseaux de voies aériennes, de voies maritimes, de voies routières. Oh, ces réseaux dataient d'il y a longtemps, puisque Rome avait couvert l'Europe occidentale d'un réseau de voies dites romaines. Et puis, même avant, au Vème siècle avant Jésus-Christ, les Grecs avaient été assez intelligents pour inventer la notion de latitude, et déjà, le monde était référé à un réseau de latitude, et bientôt, plus tard, de longitude. Par conséquent, l'espace des réseaux, c'était l'espace d'autrefois. Mais dans quel espace, aujourd'hui, vivons-nous ? Je reviens au mot adresse. Le mot adresse, aujourd'hui, si vous me la redemandez, je vous répondrai qu'à l'adresse que je viens de vous donner tout à l'heure, je ne reçois que de la publicité, dont je vide aussitôt le contenu de ma boîte à lettres pour le mettre déposé dans la boîte à ordures. Donc, ce n'est plus du tout l'endroit où je reçois, où je traite, où je stocke, où j'émets de l'information. À quelle adresse suis-je pour ces 4 opérations-là ? C'est très simple, 06-202, c'est mon téléphone portatif pour parler français. Et puis, à michel.ser, adouanadou.fr, pour ce qui concerne mon adèle, comme me disent nos amis québécois, mon adresse électronique. Or, 06-20, etc., pour ce qui concerne le téléphone portatif, et michel.ser, adiaou, quelque chose à faire, ne se réfère plus à l'espace en question. Il ne se réfère plus à l'espace que je viens d'écrire. Il se réfère à un espace... Arrêtez, je vous prie, de dire que les nouvelles technologies ont raccourci les distances, c'est stupide. Non, non. Les nouvelles technologies nous ont transportés d'un espace dans un autre, de l'espace euclidien à un nouvel espace, de l'espace cartésien à un nouvel espace non repéré, non repérable, un espace topologique, un espace sans distance, où la distance est à redéfinir, où la distance est à remettre sur une topologie première. Nous avons changé d'espace. Et je voudrais en dire, du coup, comme on me l'a demandé de le faire, révolution culturelle, je voudrais en tirer au moins deux ou trois conséquences culturelles considérables. Je ne sais pas, moi, j'ai parlé tout à l'heure d'espaces qui étaient référés à des points donnés. Ces points étaient généralement des points de concentration. Je ne sais pas, quand je sors de chez moi et que je vais vers le quartier latin, j'ai assisté pendant des années à l'érection des quatre tours de la grande bibliothèque. Et je voyais ça avec tristesse, ces lieux où on avait concentré, où on allait concentrer des centaines de milliers de livres à une époque où, mon Dieu, j'ai qu'à appuyer sur un moteur de recherche pour avoir n'importe quel texte et qui me dispensait donc d'aller faire un voyage vers ce lieu de concentration. et je pensais irrésistiblement à ces cadrans solaires qu'au XVIIe siècle, les Maharajas de New Delhi avaient construit dans la banlieue de leur capitale pour avoir de très, très bonnes mesures des grandeurs célestes, alors qu'ils ignoraient les pauvres qu'à 10 000 kilomètres de là, Galilée, à cette époque-là, avait inventé la lunette astronomique, rendant complètement désuées ces constructions-là. Et nous savions pourtant que nous avions avec nous suffisamment la toile pour nous dispenser de créer... Aujourd'hui, dans ces cadrans solaires, des bandes de singes crient et s'amusent. Je crois que, dans la grande bibliothèque, peut-être, si on avait un climat suffisamment réchauffé. C'était des lieux de concentration dont nous n'avons plus besoin. Qu'est-ce que c'est qu'un campus ? C'est un lieu de concentration de professeurs, d'étudiants, de logements, de laboratoires, d'amphithéâtres. En avons-nous réellement besoin lorsque nous vivons dans un nouvel espace ? Avons-nous réellement besoin de toutes les concentrations ? Qu'est-ce que je fais ici ? Vous êtes concentré, j'aurais pu rester chez moi faire une e-conférence, comme on dit maintenant. On n'a pas vraiment besoin de ce type de concentration. Nous ne vivons plus dans cet espace-là. Deuxième conséquence culturelle, j'ai parlé tout à l'heure des conséquences juridiques ou politiques. Je vais en prendre deux exemples qui montrent bien qu'on ne vit plus dans cet espace-là. Au moins, un exemple juridique. Alors, revenons, s'il vous plaît, au mot adresse. Adresse, le préfixe, c'est ad, puisque nos amis anglais mettent deux d, et puis ensuite, il y a directus, directus en latin. Ce directus marque la direction et les distances. Ça, c'est pour la géométrie. Mais ce directus, c'est le rectus qui veut dire le droit. Donc, l'espace en question était un espace juridique, un espace de droit. Et lorsque vous dites 133 places de la République, vous désignez un endroit, droit, un endroit, où si vous n'avez pas payé les impôts, le gabeloup pourra venir vous requérir là et vous faire payer ce que vous devez à l'État. C'est ça, habiter un espace géométrique d'abord et de droit par la suite. Mais de plus, ce droit-là, directus, rectus, qui veut dire le droit, vient du mot latin rex, qui veut dire le roi. Et donc, c'est un espace géométrique, certes, avec distance, certes, clivien, etc. C'est un espace juridique, mais c'est aussi un espace politique, car si vous n'avez pas rempli vos obligations militaires ou si vous avez commis un crime, un délit, alors la gendarmerie, la marée chaussée pourra se transporter vers votre adresse pour vous entraîner vers le service militaire ou vous entraîner vers la prison que vous méritez pour avoir, etc. Par conséquent, c'est un espace de droit. Voilà, nous y sommes. Changer d'espace consiste à changer, un, de droit, deux, de politique. Et si nous avons changé d'espace, alors, il faut en conclure que peut-être on est dans un espace de non-droit. Et c'est vrai. Il est vrai, en effet, que la toile ou que la plupart des espaces dans lesquels vous travaillez sont, pour le moment, des espaces de non-droit. Et ces espaces de non-droit, il est impossible, d'une certaine manière, d'appliquer le droit de l'extérieur, d'un autre espace, sur cet espace-là. Il arrive, cependant, autrefois, au Moyen-Âge, les forêts étaient des espaces de non-droit. La toile est une espèce de forêt au sens du Moyen-Âge. Et dans ces forêts, puisque c'était un espace de non-droit et que la maréchaussée n'y allait pas, alors vous pensez bien que les violeurs, les assassins, les cambrioleurs, tous les gens de sacs et de cornes allaient occuper cette forêt-là parce qu'ils ne risquaient rien du point de vue de la police et de la maréchaussée. Et par conséquent, les honnêtes gens traversaient difficilement, sauf sous escorte, des espaces de ce genre. Ils naviguaient dans un espace de non-droit comme nous aujourd'hui. Mais un jour, il est arrivé que des voyageurs courageux avaient découvert que ces gens de sacs et de cordes s'étaient déguisés, portaient une sorte de casaque verte avec une sorte de bonnet vert et qu'ils obéissaient tous à un chef. Vous avez reconnu mon histoire. C'est la forêt de Sherwood, merci. Et le chef s'appelait Robin des Bois, merci. Et savez-vous ce que veut dire Robin des Bois ? Parce que tout le monde connaît Robin des Bois, mais je crois que je vais pouvoir vous enseigner ce que veut dire ce mot-là. Des Bois, ça veut dire de non-droit, puisque le bois n'est pas de droit, il est de non-droit, c'est un lieu de non-droit, mais Robin, c'est celui qui porte la robe, la robe de magistrat, c'est le nouveau droit. C'est-à-dire, ce qui va arriver à toutes nos nouvelles technologies, c'est que, loin d'appliquer un droit extérieur à ce lieu de non-droit, il est absolument nécessaire que naisse dans ce lieu-là uniquement dans ce lieu-là, originairement et originalement, un nouveau droit qui sera, d'ailleurs, tous les droits que nous connaissons sont nés de cette façon, puisque même le droit romain est né, que je sache, de deux jumeaux nés d'une louve ou suçant les mamelles d'une louve. Il ne faut pas savoir beaucoup de latin pour savoir que louve, ça veut dire, c'est dit en latin lupa, qui veut dire putain. Les deux étaient fils de putain dans la forêt, ils étaient dans un lieu de non-droit, et c'est de là qu'est sortie la fondation de Rome, c'est-à-dire le nouveau droit. Par conséquent, changer d'espace a des implications culturelles considérables qui touchent à la fois le juridique et le politique, et vous savez sans doute que je crois que certains nombres d'entre vous, comme moi, sont tombés la semaine dernière amoureux d'une femme dont je voudrais faire l'éloge au moins rapidement en passant pour vous montrer à quel point la politique peut changer. Cette madame Huard, née à Liège, 51 ans, épouse d'un certain Edi, flamand, métier organisatrice administrative, écrit dans un blog le 10 août 2007 qu'elle est quand même très triste de la division de son pays en deux factions rivales, moellons et flamands, enfin francophones et néerlandophones, et qu'elle voudrait bien, elle, que la Belgique restât unie. Elle dit ça. Et puis, elle transporte ce petit texte dans ce lapétition.be que vous pouvez visiter quand vous voudrez. Le mercredi d'après, elle a 40 000 signatures. Le mois d'après, elle a 103 000 signatures. Et à la fin de novembre, elle avait 160 000 signatures. Elle organise un défilé à Bruxelles qui a 40 000 personnes. Si on fait la comparaison entre un homme politique qui toute sa vie, pendant des dizaines d'années, a cherché à avoir des voix et obtient péniblement 6 ou 700 000 voix, et cette dame qui naît, Mme Huard, comme je suis Michel Serres, n'importe qui, et qui tout d'un coup obtient 160 000 voix en quelques semaines, il n'y a pas photo. Vous voyez donc que les nouvelles technologies permettent là un nouveau droit, je viens de le dire, une nouvelle politique, sans doute. Cette Mme Huard qui commence par Renache, c'est une hirondelle qui annonce un printemps démocratique que j'espère déjà depuis des dizaines d'années, la voilà. Vous voyez donc que se transporter d'espace n'est pas rien, c'est-à-dire que vous m'avez demandé révolution culturelle, la voilà. La révolution est en effet de type politique, elle est de type juridique, elle est de type de l'habitat. Habiter dans un nouvel espace n'est pas... n'est pas innocent. Ça a des conséquences complexes du point de vue des relations humaines, de la politique et du droit. Je passe rapidement sur d'autres conséquences, je n'ai pas le temps d'en parler, le temps passant trop vite. Première partie, le temps, et conscience est prise de la nouveauté dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Deuxième partie, l'espace. nous n'avions pas conscience que chargeant d'espace, nous changions d'habitus, c'est-à-dire de manière de nous repérer dans cet espace-là et du coup, de relations humaines et cela retentit ou retentira sur les droits, la politique et les relations humaines et internationales. Nous pourrons en parler si vous me posez des questions. Et maintenant, cognitif. Troisième partie, les hommes. est-ce que les nouvelles technologies auront des répercussions sur notre manière de vivre et surtout sur nos manières de connaître ? J'en ai un peu parlé à propos de la définition de notre rapport aux objets vivants, aux objets du monde et aux sciences humaines. Et j'en ai aussi un peu parlé dès le moment où j'ai vu à quel point les métiers, aussi bien linguistiquement que pratiquement, s'étaient transformés. Et maintenant, rentrons-en nous-mêmes, s'il vous plaît. Lorsque vous étiez en classe de philosophie, des professeurs traditionnels vous ont sans doute appris que la cognition humaine comportait ce qu'on appelait autrefois trois facultés. Les facultés. Il y avait la faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté de raison. Et cette faculté, on la décrivait, les philosophes la décrivaient, décrivaient l'entendement humain sous ces trois formes. Et puis, il y avait des cognitivistes qui se sont avancés peu à peu à la biologie, la biochimie des neurones pour savoir exactement comment fonctionnaient à la fois ces trois types d'activités. Je voudrais en choisir une, un peu au hasard, et essayer de l'analyser devant vous en fonction de ces nouvelles technologies. Prenons par exemple la mémoire. Vous vous rappelez tout à l'heure que j'ai distingué trois révolutions, le stade oral, le stade écrit, le stade imprimé, et puis aujourd'hui, le stade nouveau dans lequel nous venons d'entrer. À l'époque du stade oral, nous nous réunissions le soir pour entendre chanter les aèdes. Et les aèdes étaient les chanteurs grecs qui, devant les paysans ou devant les cours royales, récitaient l'Odyssée. D'ailleurs, on pense qu'Homère n'est pas tout à fait l'auteur de l'Odyssée, c'est simplement l'écrivain qui a porté en écriture l'ensemble des traditions que les aèdes du stade oral avaient réunies autour. À cette époque-là, les aèdes avaient une mémoire considérable, puisqu'ils étaient capables de raconter les voyages d'Ulysse sur 3 000, 4 000, 5 000 vers. Et nous avons, sur cette mémoire, des traditions parfaitement reconnaissables. Par exemple, si nous ouvrons n'importe lequel, des dialogues de Platon, il commence presque toujours de la manière suivante. Un passant reconnaît un ami dans la rue ou sur la place publique, l'interpelle et lui dit « Mais je te reconnais, il me semble qu'on m'a dit que tu étais présent le jour de la mort de Socrate. » L'autre se retourne et dit « Ah oui, je te reconnais, oui, oui, j'étais présent à la mort de Socrate, j'ai d'ailleurs passé les dernières heures avec lui. Ah, dit-il, assieds-toi, raconte-moi ce que Socrate a dit. » Et l'autre convient de s'asseoir et lui raconte ce que Socrate a dit et ça dure 245 pages. Savoir que la personne qui raconte cet événement-là, n'en met pas une seule virgule sur les propos que Socrate a tenus pendant toute la nuit qui a précédé son absorption de la ciguille. Ils avaient de la mémoire. D'ailleurs, cette mémoire perdure très longtemps puisque, comme les techniques d'écriture et d'imprimerie ne sont pas répandues partout, il est bien clair qu'au Moyen-Âge, lorsque Albert Le Grand faisait son cours à la Sorbonne, les étudiants étaient debout devant lui, les mains derrière le dos et écoutaient ce que Albert Le Grand disait en matière de cosmologie ou de physique et que chacun d'eux était capable de reproduire huit jours, huit ans, vingt ans après, à la virgule près, la totalité des propos précis et exacts de leur maître en cosmologie. Ils avaient de la mémoire. Première catastrophe, c'est l'invention de l'écriture. Dès lors que l'écriture apparaît, et d'ailleurs, tout le platonisme, c'est la lutte entre Socrate qui ne veut pas écrire et qui fait l'éloge de la parole vivante contre Platon qui, lui, veut écrire et qui fait l'éloge de la parole morte couchée sur le parchemin. Cette bagarre-là est assez connue puisqu'elle a donné lieu à l'invention de cette philosophie-là, mais à cette époque-là, il y a une perte de mémoire considérable, perte que, d'ailleurs, nous avouons tous les matins lorsque, écoutant une conférence ou des propos divers, nous prenons des notes en cas d'oublier ce que l'orateur ou le président dit devant nous. Par conséquent, nous n'avons pas assez de mémoire pour reproduire, comme au stade oral, ce qui se passait là. Donc, premier stade, perte de la mémoire. Mais cette perte de la mémoire n'a rien à voir avec la catastrophe de la Renaissance où, précisément, l'invention de l'imprimerie a fait perdre totalement la mémoire à ses contemporains. Et nous en avons là des preuves manifestes puisque Montaigne, dans un texte si connu que vous avez disserté quand vous étiez potache sur ce texte-là, sans le comprendre aussi peu que moi, d'ailleurs, je préfère une tête bien faite, merci, à une tête bien pleine, n'est-ce pas ? Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine, c'est ce que dit Montaigne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Mais il veut dire simplement qu'un historien qui, à cette époque, veut travailler sur sa discipline est obligé de savoir par cœur Tacite, Tite-Live, Hérodote, Plutarque, Dion de Sicile, etc. La totalité de la bibliothèque qui doit la savoir par cœur, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas accessible. Elle n'est accessible qu'en parchemin, à Aucer, à Rome, dans trois ou quatre bibliothèques, à Paris, à la Sorbonne et peut-être à Oxford. Par conséquent, il est obligé de savoir par cœur. Si vous étiez physicien, il fallait savoir par cœur la totalité des présocratiques grecs, d'Aristote, etc. Mais dès lors qu'il y a l'imprimerie, on n'a plus besoin de savoir par cœur. Il suffit de savoir par cœur l'endroit où le livre se trouve sur le rayonnage. Quelle économie ! Catastrophe ! Complètement perdue la mémoire. On préfère une tête bien faite à une tête bien pleine. Et du coup, aujourd'hui, où nous avons sur la toile la totalité de l'information, autant que la grande bibliothèque, plus Wikipédia, plus... Enfin, vous savez, mieux que moi, tout ce qu'on a, nous n'avons plus besoin de mémoire. Nous n'avons plus de mémoire. Nous avons perdu la mémoire. Vous n'avez plus du tout de mémoire. Comment se fait-il qu'une faculté dont on vous a dit qu'elle était essentielle au cerveau humain a une histoire telle qu'on peut en mesurer la disparition ? Alors, pour essayer de comprendre ce que veut dire cette perte, il faut analyser le mot perdre. On a perdu la mémoire, mais qu'est-ce qu'on a gagné ? Parce que perdre, c'est l'inverse de gagner. Et pour expliquer la différence qui est entre perdre et gagner du point de vue cognitif, j'en appellerai volontiers à ce qu'un de mes vieux professeurs que j'admirais beaucoup, qui était professeur de préhistoire, qui s'appelait Leroy Gouran, racontait en le mimant un peu ce que veut dire perdre. Il disait, nous fûmes autrefois des quadrupèdes. Nous étions à quatre pattes. Et puis un événement qui a duré évidemment des millénaires a fait que nous nous sommes mis sur deux pieds. Et donc, disait-il, les membres antérieurs ont perdu la fonction de portage. Ah oui, disait-il, c'est vrai qu'ils ont perdu la fonction de portage, mais par rapport au sabot du cheval, par rapport à la pince du crabe, par rapport à ce qui est l'organe terminal des membres antérieurs animaux, regardez le miracle qui arrive, on a inventé la main. Il avait fait d'ailleurs un livre sur la main et il disait, la main, et voilà, c'est un outil universel, nous y sommes. C'est un outil universel, c'est-à-dire avec la main, elle ne sert à rien, la main par rapport aux pinces du crabe, par rapport aux tentacules de la pieuvre ou par rapport au sabot du cheval, elle ne sert pas à une fonction, elle sert à tout. Avec la main, on peut faire ci, on peut tenir un marteau, on peut caresser sa petite amie, on peut jouer du violon, et peut-être demain, nos successeurs inventeront d'autres gestes ou d'autres fonctions de la main, c'est un outil universel. On a perdu quelque chose de formaté, on découvre de l'universel. Oui, mais pendant ce temps, à l'époque où nous étions quadrupèdes, la bouche avait fonction de préhension, elle attrapait de quoi manger, elle attrapait ses proies. Oui, mais dès que la main apparaît, c'est la main qui est chargée de la fonction de préhension, dont la bouche perd complètement de fonction de préhension. Elle a perdu la fonction de préhension. Ah oui, oui, elle a perdu la fonction de préhension, mais elle devient un outil universel. Nous y sommes. C'est-à-dire, elle parle. Et avec la parole, on peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut stocker de l'information, traiter de l'information, émettre de l'information. Et du coup, nous avons, à notre disposition, parce que nous avons perdu des fonctions données, alors nous avons gagné des outils qui ressemblent fort à l'outil que je suis en train d'écrire ou que j'ai défini tout à l'heure. Des outils universels. Alors, qu'est-ce que nous avons perdu ? Voilà, nous avons perdu la mémoire. Qu'est-ce que nous avons gagné ? Ah, mais on peut revenir sur l'histoire et s'apercevoir que c'est précisément parce qu'on avait perdu la mémoire, qu'on a pu inventer à la Renaissance les sciences physiques, parce qu'on n'avait pas besoin de savoir par cœur la vieille doxographie sur les physiciens, il a suffi d'observer, et que c'est parce qu'on avait perdu tel et tel type de mémoire qu'on a pu, en effet, se trouver. On a été libéré de l'écrasante obligation de se souvenir. Et étant libéré de l'écrasante obligation de se souvenir, alors il se trouve que les neurones étaient libres de faire telle et telle activité nouvelle. Et voilà donc la différence qui peut exister entre perdre et gagner, perdre dans l'ordre du reconnaissable, du formater, du formatable, est gagné dans l'ordre inventif, indéfini, sans but précis, bref, humain. Jusqu'à maintenant, je n'ai fait que définir perdre par rapport à gagner. Mais en langue française, vous le savez, le verbe perdre a un tout autre sens. « Perdre » signifie aussi lorsqu'une casserole est trouée du cul, le cul de la casserole perd, goutte à goutte, il perd, n'est-ce pas ? L'homme est une bête dont le corps perd. L'homme est un animal dont le corps perd. Oui, chaque fois que nous inventons un outil, un marteau, alors, si vous considérez le marteau, je vois dans le marteau, moi, un avant-bras et un point. Au lieu de frapper avec mon avant-bras et un point, je prends le marteau qui est un avant-bras et un point lui-même et, d'une certaine manière, l'organisme humain a perdu, a perdu son avant-bras et le marteau, qui ont appareillé du corps, des fonctions du corps pour devenir cette externalisation des fonctions. Nos externalisations, nos fonctions, ce n'est pas difficile de savoir comment on a inventé la roue. Il suffit d'externaliser les angles de rotation des hanches, des genoux, des chevilles, etc. Et on externalise quelque chose. Je crois que, tout simplement, le mot mémoire a bien deux sens et vous l'utilisez bien dans les deux sens. Le sens subjectif, il a de la mémoire, il n'a pas de mémoire. Un tel a plus de mémoire qu'un autre. Voilà le subjectif. Mais vous dites aussi mémoire d'ordinateur. Eh bien, l'écriture, c'était une mémoire. L'imprimerie, c'était une mémoire. Et aujourd'hui, vous avez des mémoires très supérieures à celles de vos prédécesseurs. Nous avons perdu la mémoire, mais nous l'avons perdu autrement. Nous l'avons perdue subjectivement, mais elle s'est externalisée objectivement. Nous avons perdu la mémoire. Ça a deux sens. Nous l'avons perdue parce que nous n'en avons plus, mais nous l'avons gagnée parce qu'elle est devant nous. Et par conséquent, ceci, j'appelle même ça dans d'autres livres, l'exodarwinisme de la technique. C'est-à-dire, il y a externalisation des objets et ces objets évoluent à la place de nos corps. Bref, ça n'a pas d'importance. Mais vous voyez là que ce que vous preniez jadis pour une faculté cognitive, la mémoire, n'est pas une faculté cognitive donnée et permanente dans l'espèce humaine ou l'individu humain ou une culture donnée, mais dépend de l'histoire du support. Et je généraliserai volontiers cette affaire. Nous n'avons plus la même manière de penser. Nous n'avons plus les mêmes sciences. Nous n'avons plus les mêmes cultures. Nous n'avons peut-être même plus les mêmes politiques et les mêmes religions dès lors que nous changons de support. Le support écrit a transformé la civilisation de telle sorte que nous avons complètement oublié ce que peut être le stade oral. Le support imprimé a complètement changé la civilisation telle qu'elle était avant le stade imprimé. Je crains fort qu'aujourd'hui, nous soyons à un changement de culture tel que ça ne change pas les contenus culturels, que ça ne change pas seulement les contenus scientifiques, que ça ne change pas seulement les contenus de type religieux, par exemple, ou autre, mais que ça change notre manière de connaître, notre manière de savoir, bref, le cognitif en général. Pourquoi ? Parce que ce type de faculté change selon le support. Et bien entendu, la démonstration que je viens de mener pour la mémoire, c'est-à-dire pour la faculté mnémonique, on pourrait tout aussi bien la porter sur la raison, sur l'imagination. Il y a dans votre machine des milliards de plus d'images que vous ne pourrez jamais en concevoir ou en rêver. et par conséquent, votre fonction imaginative même se transforme équivalemment à celle de la mémoire du côté de la formation des images. Je suppose aussi que la raison en est au même point. Je vous conseillerais, sur ce point, à propos de la raison, de lire avec beaucoup d'attention un livre de quelqu'un qui se trouve, je crois, dans la salle, qui s'appelle Gilles Deweck, et qui s'appelle les métamorphoses du calcul, où précisément, on voit comment le problème du calcul, le problème de la raison a évolué de façon extraordinaire sur plusieurs millénaires, de telle sorte que là aussi, il y a une transformation profonde de la manière de la cognition, c'est-à-dire de l'activité rationnelle. D'ailleurs, ce livre-là, par mon intermédiaire, a gagné le grand prix de philosophie de l'Académie française. Vous voyez donc que l'INRIA contient des philosophes meilleurs que celui qui vous parle. Cette démonstration concernant la cognition et que j'ai simplement réservée à la mémoire et qu'on pourrait mener sur l'imagination et la raison, devrez-vous persuader que les révolutions culturelles dont j'ai parlé rentrent maintenant dans une révolution cognitive considérable et que ce n'est pas la même manière de connaître dès lors qu'on change de support ou plutôt que le couplage support-baissage évolue de cette façon-là. Et pour finir, je voudrais bien parler de toutes les facultés en général, pour finir sur la cognition et pour finir aussi ma conférence, puisque l'heure est passée. Il était une fois une ville qui s'appelait Lutèce. Elle ne s'appelait pas encore Paris. Date 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, politique, empereur Dessius, réignant à Rome, droit et police, l'empereur Dessius a décrété que sur toute la surface de l'Empire romain seraient persécutés, exécutés et mis en prison et livrés au Lyon les premiers chrétiens. Et donc, à Lutèce, par l'intermédiaire des îles britanniques et de l'Irlande et de la Bretagne, comme vous le savez, non pas de l'Est, mais de l'Ouest, le christianisme apparaît dès le 1er siècle à Lutèce. Et un soir, les premiers chrétiens se rassemblent dans une salle. Nous ne savons pas vraiment où sur la ville de Paris. Et ils viennent d'élire, on les élisait à cette époque-là, leur évêque. Et cet évêque s'appelait Denis, le nom n'importe peu. Et c'était un soir, un après-midi, et les premiers chrétiens étaient réunis dans une salle, comme aujourd'hui, et ils écoutaient un peu attentivement ce que racontait leur évêque, qui était à ma place, et qui les exhortait. Je ne sais pas très bien ce qu'il leur disait. Mais surtout, ils avaient fermé tous les opercules, toutes les portes, toutes les fenêtres, dans le cas terrifiant où la légion romaine les envahirait et leur persécuterait, les entrerait en prison. Et pieusement, ils suivaient les entretiens de leur évêque Denis. Lorsque, tout à coup, le drame arriva, les portes et les fenêtres furent enfoncées, la légion romaine envahit la salle et le centurion passa par l'allée centrale, monta sur l'estrade, tira son coupe-chou et coupa le cou à l'évêque Denis et sa tête roula par terre. Stupéfaction, épouvante, angoisse, mais miracle, miracle, l'évêque Denis se penche et prend sa tête à deux mains. Lorsque ma grand-mère me racontait cette histoire, je disais, mais comment il a fait pour repérer ? Mais vous riez, mais c'est ça le miracle, disait ma grand-mère, c'est ça le miracle. Et l'évêque Denis prend la tête et la présente à ses ouailles et bien entendu, les légionnaires romains, saint Thurion compris, s'enfuient épouvantés devant le miracle en question, miracle en question que vous pouvez admirer au Panthéon, peint par un peintre pompier qui s'appelle Bonnard, je crois, mais qui est connu comme le miracle de Saint-Denis qui est représenté et qui est un peu dans toutes les mémoires de l'histoire. Voilà l'histoire par laquelle je voulais finir. Lorsque, le matin, vous vous mettez devant votre ordinateur, c'est votre tête comme celle de Saint-Denis. parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. vous avez cent mille logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête, mais votre tête, elle est objectivée, vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans faculté. C'est-à-dire que les facultés, désormais, sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Question maintenant, et qui est la question finale, et péremptoire, et décisive, mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup ? Et si vous regardez le tableau en question que je suis en train d'écrire de Bonat, Bonat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente, vous voyez ? Qu'est-ce qui nous reste sur le coup ? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous ont devenus intelligents. C'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément, aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Applaudissements 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 Je crois que les organisateurs de cette conférence m'ont demandé de répondre à quelques questions. C'est ça ? Non, ce n'est pas fait. S'il y a des questions à poser, je veux bien répondre dans la mesure, évidemment, de mes moyens. Oui, il y a une question là. Applaudissements Bonjour, je suis Paul Zimmermann, chercheur au centre INRIA Nancy-Grand-Est. Ça fait 20 ans que je travaille à l'INRIA. On nous a expliqué hier qu'on entrait dans une nouvelle ère portée sur la contribution du grand public. Vous avez expliqué aujourd'hui que Mme Huard avait fait mieux que le député qui avait cherché des voix pendant 20 ans. Donc, est-ce que Mme Huard ne peut pas faire les recherches que j'essaye de faire des espériments depuis 20 ans en quelques jours ? Je crois, en effet, que j'attendais, je crois, à cette hirondelle depuis assez longtemps. Je crois, en effet, depuis le début des nouvelles technologies, qu'il y a, grâce à ces nouvelles technologies, une nouvelle fonction de l'individu. Et il me semble qu'on pourrait appeler ça un peu l'égocratie. C'est-à-dire que chaque individu pourrait avoir un degré de liberté très important et une manière de recruter ses semblables qui ne serait pas du tout de l'ordre de la démocratie participative qui faisait qu'il y avait, entre le pouvoir et le non-pouvoir, des corps intermédiaires qui pouvaient peu à peu se scléroser. Et donc là, il y a une sorte de mobilité, de rapidité de l'égocratie, c'est-à-dire de l'individu, qui peut avoir des conséquences politiques inattendues dont je ne sais pas prévoir quels seront les effets, bien sûr, mais que j'attends depuis longtemps dans la mesure où cela nous libérerait un petit peu des aristocraties qui pèsent sur nous depuis si longtemps. Et du coup, quand je dis que je suis tombé amoureux de Mme Noir, bien entendu, je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas qui elle est, etc., mais je suis amoureux de cet exemple. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il y a là quelque chose comme une politique non encore institutionnelle, mais un peu comme ce que j'ai appelé la forêt de non-droit. Vous voyez ? Il se passe dans la forêt de non-droit des événements menus qui peuvent, à un moment, recruter. Voilà. Et recruter quoi, je ne sais pas. Mais il y a là quelque chose dans l'immédiateté et dans l'individu qui me paraît reconnaissable et de la nature même des nouvelles technologies. Vous voyez ? Un peu comme les démocraties d'autrefois avaient été liées à l'invention de l'écriture ou à l'invention de l'imprimerie. Là, il y a quelque chose de nouveau d'indéniable. Et que j'aime citer, bon, j'espère qu'il y aura d'autres cas. Il y a d'autres cas, bien entendu. Un peu, si vous voulez, comme beaucoup de choses concernant la guerre d'Algérie lorsque j'étais jeune ont été rendues possibles par le transistor. Vous voyez ? Et là, il y a quelque chose de nouveau que j'aime bien citer comme révolution culturelle concernant les nouvelles technologies qui est rendue possible par les nouvelles technologies. D'autres questions ? Monsieur ? Il y en a une là, une là. Sinon, je peux partir. Parfois, je peux parler fort. Oui ? Merci. Oui, j'ai trouvé fascinant votre... Bernard Lang, excusez-moi. Bernard Lang, je suis chercheur à Roconcourt. Et j'ai trouvé fascinant l'histoire de Saint-Denis. Mais ce n'est pas mon vécu. Ce n'est pas ? Ce n'est pas mon vécu. Mon vécu est inverse. Je trouve que ma tête a grossi, grandi. Elle fait plus de choses. Et j'ai perdu mon corps. Et moi, c'est rien. Mais à côté de ça, j'en vois plein d'autres que je ne fréquente pas encore qui, sur Internet, l'ont perdu réellement. Ils vivent dans un monde fictif où ils ont un autre corps qui est différent, qui leur permet de voler, de faire toutes sortes de choses. Quel est le rapport avec Saint-Denis ? Avec le corps. Oui, c'est intéressant comme sujet. Oui, oui. Je veux bien répondre à cette question. Lorsqu'arrivent du nouveau comme des nouvelles technologies, j'ai toujours l'impression qu'il y a des questions qui s'adressent réellement à la chose vraiment nouvelle et des questions qui sont des questions que j'appellerais résiduelles ou transhistoriques. La question concernant l'activité du corps est une question qui a été posée dès l'origine de l'écriture, le savez-vous ? C'est-à-dire, on disait, alors que l'homme qui parle faisait des gestes et était un homme de théâtre et son support était le corps, je l'ai bien dit. Comme son support était le corps, tout le monde disait que la parole orale était une parole vive, une parole vivante. Et c'est ça, la thèse de Socrate. Tandis que le pauvre moine copiste penché sur son écritoire avait déjà perdu le corps. C'est-à-dire que c'est une question qui ne se pose pas seulement pour les nouvelles technologies, mais qui s'est toujours posée à l'occasion de chaque transformation du couplage dont je parle. Et ça pose une question résiduelle profonde. C'est-à-dire, quel est le rapport dans l'être humain entre, justement, ce corps-là ou cette tête ? Entre la tête et le corps, entre l'âme et le corps, entre l'esprit et le vif, si vous voulez. Et cette question est intéressante, que je sache. C'est une question pérenne. Pourquoi ? Parce que Mme Bovary, je prends un exemple au hasard, Mme Bovary de Flaubert, je vous jure qu'elle a fait l'amour beaucoup plus souvent dans sa tête qu'en réalité. Et je veux dire par là que nous sommes virtuels dans les trois quarts de nos actions. Que dis-je ? Nous étions virtuels dans les trois quarts de nos actions bien avant les nouvelles technologies, bien avant l'imprimerie, bien avant l'écriture. Et que, d'une certaine manière, le rapport âme-corps est toujours transformé dès lors qu'on transforme ce couplage-là. Vous voyez ? Et j'ai l'impression que les moines copistes auraient pu, à votre place, me posaient exactement la même question au moment de l'imprimer, en disant, vous voyez, ça fait maintenant des dizaines d'années que je suis en train de copier sans arrêt les textes grecs, j'ai perdu mon corps. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, c'est pas une question complètement nouvelle. C'est une question qui se pose à nous depuis que nous stockons, que nous traitons, que nous émettons et que nous recevons de l'information. Et à ce propos, cette question se pose, je prends un exemple concret, dans l'enseignement. Dans l'enseignement, tout le monde oppose aujourd'hui l'enseignement virtuel par les nouvelles technologies et le présentiel, c'est-à-dire le professeur réellement présent, corporellement, devant ses élèves. Et quelle est la meilleure ? Et la plupart des gens disent « Ah, autrefois, il y avait le corps, alors que c'était plus vivant, etc. » Et moi, je réponds « Je suis devenu un mathématicien à peu près convenable parce que je suis tombé amoureux de ma professeure de mathématiques. Je crois bien qu'elle me le rendait. » Et c'était vraiment très bon. Mais je suis devenu un angliciste abominable parce que je haïssais mon professeur d'anglais qui me le rendait au centuple. Et du coup, le présentiel a beaucoup de vertus, mais il a aussi beaucoup de désavantages. lorsqu'on voit qu'il y a 60% de divorces dans les couples, le présentiel. C'est ça, mon problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, du coup, du coup, ça pose un problème, en effet, sur ce rapport-là. Et alors, je dis volontiers la chose suivante, c'est que, je prends, j'aime bien raconter des histoires, ça fait mieux comprendre. Un certain Aesope, dans l'Antiquité, était l'esclave cuisinier d'un roi, d'un tyran. Et le tyran lui dit « Fais-moi le meilleur plat du monde. » Et il lui a fait un plat de langue, vous connaissez ça. Et le lendemain, il lui dit « Fais-moi le pire plat possible. » Et il lui fait de nouveau un plat de langue. Et le tyran lui dit « Tu t'es foutu de moi, je te condamne aux étrivières. » « Pas du tout, » dit Aesope. « La langue est la meilleure et la pire des choses. » Théorème particulier, la langue est la meilleure, théorème général, toute communication est la meilleure et la pire des choses. Qu'elle soit présentielle, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit corporelle, n'importe quoi, toute communication est la meilleure et la pire. Parce qu'avec la langue, je peux dire « Je t'aime » ou « Je te hais », mais je peux te l'envoyer par n'importe quel médium. Par conséquent, il y a là une logique à double entrée qui touche à la fois le présentiel virtuel et qui touche à la fois l'âme et le corps. Voilà. Et si vous avez perdu le corps, écoutez, il faut marcher deux heures par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements